Bonjour à tous et bienvenue à Culturel, l'émission littéraire de 20h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités très spéciaux pour discuter d'un roman intitulé Maïmouna. Maïmouna est un roman réaliste écrit par Abdoulaye Sadi, ancien directeur d'école et écrivain sénégalais. Publiée en 1953, cette œuvre appartient au grand classique de la littérature sénégalaise. Pour cela, nous avons invité Émilie Pothèse, spécialiste en analyse littéraire, et pour son point de vue contemporain, Éric Hochet, étudiant en lettres. Pour commencer, à titre personnel, quels témoignages de lecture de ce roman pourriez-vous nous donner ? L'auteur montre aussi parfaitement la cupidité et l'arrogance des hommes et de ce qu'ils sont prêts à faire pour gagner de l'argent et du pouvoir. A l'instar de Doudou Diouf, multipliant les conquêtes pour trouver enfin la perle qui lui permettrait de rentrer dans le cercle ultra fermé de la haute bourgeoisie. Ainsi que la constante hypocrisie dans laquelle les gens de l'époque vivaient et vivent toujours dans certains pays où le poids de la religion est important. Je voulais commencer par dire que le roman Maïmouna est pour moi une œuvre inspirante, réaliste et enrichissante. Elle est réaliste par le fait que, actuellement, beaucoup de broussards, de villageois, partent à la capitale de leur pays ou même d'autres pays pour accomplir leurs rêves. Et dans le roman, Maïmouna et sa mère vivaient de très peu. Elles devaient faire des queues, des longues queues pour avoir de l'eau. Et elles devaient travailler jour et nuit pour avoir des petits plats. Donc Maïmouna supplie sa mère de partir à Dakar où elle pourra avoir un avenir digne d'une jeune femme. Et le fait que Maïmouna se soit faite manipuler pour tomber enceinte et après que le père n'assume pas l'enfant est aussi une triste réalité de nos jours. L'œuvre est très inspirante pour moi car ce genre de roman me rappelle pourquoi j'aime tellement la littérature et pourquoi j'aimerais tellement continuer dans cet univers de la littérature, continuer à lire chaque page et même peut-être écrire un livre un jour, peut-être. On verra. Et elle a un côté enrichissant par les longues descriptions que fait Abdoulaye Sadi par rapport à la description du paysage en trajet de train. Et aussi les longues descriptions des événements traditionnels au Sénégal, ça nous en dit un peu plus de la culture sénégalaise, de comment se comportent les gens, etc. Et c'est très enrichissant. La question qui se pose, qui est imposante dans ce roman, est est-ce que Maïmouna devrait suivre son cœur et se marier avec quelqu'un qui n'est pas si aisé et qui l'a mis enceinte et qu'elle aime ou quelqu'un de riche qui l'apprécie et qu'elle n'apprécie pas tellement mais qui lui donnerait une bonne vie ? Cette question est très difficile mais c'est un choix de vie et je pense que cette question pourrait se poser dans plusieurs têtes. Et c'est pour ça que je crois que ce roman est une leçon de vie pour les jeunes d'aujourd'hui. J'ai presque envie de courir vers une librairie et acheter ce livre tout de suite. Maintenant, pouvez-vous commenter le choix d'Abdoulaï Saji pour le titre du roman ? Parce que c'est le nom du personnage principal, que ce personnage est une femme et qu'il représente donc la condition des femmes en général. J'ai vu qu'en arabe, Maïmoun voulait dire destin favorisé et ici, le destin de Maïmoun est de partir à Dakar et d'accomplir ses rêves aux côtés de sa soeur. Et Abdoulaï Saji a fait ce choix aussi car le nom est arabe et qu'au Sénégal, cette culture arabe est très présente. C'est effectivement rien qui finit par détruire aussi le rêve de sa soeur en la chassant. C'est vrai, vous m'avez convaincue. Et on peut donc trouver une certaine ironie dans ce titre qu'a choisi Abdoulaï Saji. Disons que le rêve d'amour de Maïmoun se heurte au poids de la respectabilité, de l'image sociale de cette bourgeoisie conservatrice. On a souvent dit de la ville que c'était un lieu de tous les possibles. En quoi cette formule vous semble-t-elle particulièrement adaptée à Dakar dans la représentation qu'en fait le roman Maïmoun ? A mon avis, ce n'était pas forcément le but de Saji, mais il a fini par plusieurs moyens à montrer que Dakar est une ville merveilleuse où tout est possible. Premièrement, par la description que fait Maïmounah de la ville pour persuader sa mère d'y aller, nous montre la vision des villageois sur Dakar et qu'elle est positive et qu'ils donneraient leur vie pour s'y installer. Cela nous prouve que la ville offre beaucoup plus de possibilités que le village. Personnellement, je pense qu'une ville de tous les possibles est un lieu où n'importe qui peut débarquer et réussir à monter dans l'échelle sociale. Les passages, par exemple, où la famille allait au cinéma, recevait des invités, organisait des grandes fêtes, nous montrent qu'on peut se divertir à Dakar. Par exemple, la page 106. De temps à autre, un crâneur faisait une entrée sensationnelle dans la maison, suivi d'un gréau qui hurlait ses éloges. On chuchotait son nom dans la foule. Et il pénétrait dans le salon où son arrivée produisait de brouillantes effusions sur la sincérité desquelles il y aurait beaucoup à dire. Je pense que tous nos internautes se demandent est-ce que Maï Mouna est volontaire de ses aventures à Dakar ? A mon avis, grâce à tous ces événements perturbants au cours de sa vie, elle a pu grandir et devenir mature. Au début, son but était de partir à Dakar et fuir la vie à la brousse. Et finalement, après être bannie en quelque sorte de Dakar, elle retourne à Louga, son village natal, et elle finit par se retrouver au point de départ littéralement. La jeune femme finit par accepter, mais je suis sûre que si elle n'avait pas mûri, elle n'aurait pas accepté, elle aurait fait tout son possible pour retourner à la capitale. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, elle s'égare. Dès le moment où elle accepte d'aller voir Doudou Diouf, sa vie bascule. Elle se montre déraisonnable en adhérant à l'idée de sa servante. A la fin du roman, elle s'est aigrie et accepte très difficilement son sort. Elle est condamnée au même destin que sa mère, vivotée en vendant des légumes au marché. Il y a quelque chose de tragique dans son histoire. Par sa faute, son aveuglement, elle perd ce à quoi elle tenait le plus. On retrouve le même type de dénouement que dans une tragédie antique. Pour elle, retourner au village, c'est la mort. Socialement, psychologiquement et même physiquement, car elle a perdu toute sa beauté. Nous pouvons dire que nous avons assisté à une discussion très enrichissante. Bien, merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons demain pour discuter d'un roman intitulé Karine. Nous rapprocherons les deux romans en détaillant leurs points communs. Bien, bonne fin de journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada